Bonjour Adama Mboup. Bonjour Neikoumba. Voilà, Adama Mboup, vous êtes membre de l'association Andsam Djikoyi. Déjà, quelle est votre appréciation par rapport au déroulement du vote lors des élections législatives du 17 novembre 2024 ? Je pense que l'appréciation est d'abord grande grâce à Dieu à cause de ce bon déroulement. Et puis, c'est son prophète Mouhanna Sallallahu alayhi wa sallam et vraiment féliciter le peuple sénégalais avant tout et les gagnants, les vainqueurs d'abord, le parti PASTEF et tous ceux qui ont pris part à ces élections en espérant que ce soit une grande réussite et que les attentes du peuple sénégalais seront facilement et toutes réalisées. Et maintenant que le PASTEF a obtenu une majorité confortable à l'Assemblée nationale du Sénégal, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à votre proposition de loi sur la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal ? Oui, donc vous avez eu à être témoin du bras de fer qui a opposé la quatorzième législature passée à Anne-le-Samedicoï, mais surtout à la population. Donc, il y a une bonne branche, une majorité de la population qu'il a manifestée lors de rassemblements et lors des élections. Ça a beaucoup impacté parce que cette proposition de loi a été bloquée à deux reprises par l'Assemblée sortante dirigée par l'ancien régime. Donc, en cette période aussi, rappelons-le que le président du PASTEF, qui est actuel Premier ministre, M. Smentonko, avait ouvertement promis, au niveau des médias et auprès de ce média-là, que l'une des premières lois qu'il votera une fois à l'Assemblée sera la criminalisation de l'homosexualité. Donc, je pense que nous sommes des citoyens d'égale dignité et que je pense qu'on est tous dotés d'un crédit et de confiance jusqu'à preuve du contraire. Donc, je pense que ça nous donne confiance, comme il l'avait commis et il a fait qu'ils ont remporté la majorité, une majorité écrasante. Donc, nous pensons que ça sera fait dans les plus brefs délais, conformément à leurs promesses. Donc, vous allez encore amener le projet de loi. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement ? Quel sera le processus pour mettre ça au niveau de l'Assemblée nationale ? Oui, nous sommes en train de nous réunir. Nous n'oublions pas que la proposition de loi est sur la table du président de l'Assemblée, c'est au niveau de l'Assemblée, et que la dernière fois qu'elle y a été amenée, c'était amenée par les députés d'Yéhu Askanoui, divisé par Birom Soleil-Djouk. Donc, je pense que même ils ont en main cette proposition de loi. Donc, ils n'auront qu'à la réintroduire le plus vite possible et au moment opportun. Mais pourquoi, Adam Mboub, vous avez attendu la sortie de la coalition Samoussakadou pour se prononcer sur la criminalisation de l'homosexualité lors de la campagne électorale ? Je pense que ça aussi, c'est une grave erreur. Oui. C'est plutôt ce responsable politique de la coalition Samoussakadou qui a commis une erreur, peut-être, je ne sais pas, involontairement ou volontairement. Oui. Parce qu'au moment où il faisait cette déclaration, comme quoi on n'entend plus Ander Samoujikoyi, Ander Samoujikoyi avait déjà déposé au niveau de leur siège respectif les grandes coalitions, et qui ont été déchargées, leurs revendications par rapport à ces élections, et leurs exigences, et leurs attentes par rapport à la criminalisation de l'homosexualité, qui n'est qu'un point parmi tant d'autres. Il y a d'autres points dont la révision du Code de la Famille, qui a été décriée par tous les chefs religieux du Sénégal, comme non conforme à nos principes et valeurs religieuses, mais aussi la peine de mort. Donc, au moment où il parlait, déjà Ander Samoujikoyi avait activé tous les leviers, avait déposé auprès de toutes les coalitions, et que ça a été déchargé. Donc, s'il va dire qu'Ander Samoujikoyi, on ne les voit plus, on ne les entend plus, peut-être qu'il était très, très mal informé par rapport à ce qui se passe au niveau de leur coalition ou de leur base, ou bien c'est fait exprès, je ne sais pas. Bon, à part ça aussi, Ander Samoujikoyi ne s'est jamais tue, parce que dès qu'ils ont pris le pouvoir, le 24 mai, nous avons déposé une lettre à M. le Premier ministre, M. Bastio Diomae Faye, leur rappelant les engagements et les attentes de la population. Et nous avons été aux assises en fin mai, début juin, aux assises de la justice, où nous avons aussi rappelé fermement les attentes de la population par rapport à la criminalisation. Donc, nous ne nous sommes jamais tues, et nous avons fait même des déclarations dans ce sens. Oui. Donc, nous n'avons jamais, seulement, vous savez, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais nous, on se concentre et on travaille, parce qu'on est apolitique. On ne parle pas sous manipulation, ni sous pression. Au moment venu, on dépose ce qu'on doit faire, sans tenir compte, parce que nous, nous sommes en attente d'aucun strapontain, ni d'aucun intérêt, ni rien d'autre que le remerciement de Dieu, et sa satisfaction et servir le peuple sénégalais et les valeurs, les valeurs intrinsèques qui font notre force. D'accord. Adam Mbou, par rapport à la peine de mort, vous êtes pour ou contre ? Est-ce que vous avez un projet à proposer à l'Assemblée, à cette nouvelle Assemblée, par rapport à la peine de mort, face au nombre de meurtres dans la société sénégalaise ? Oui, ça, ça figure dans notre memorandum. Ce memorandum, nous l'avons déposé au niveau même, lors des législatives, je pense que c'était en 2019-2020, nous l'avons déposé à toutes les coalitions, lors de la veille des présidentielles, nous l'avons déposé à toutes les coalitions encore à nouveau. Donc, nous avons toujours insisté sur le rétablissement de la peine de mort, qui est le seul gaz de tranquillité, qui peut vraiment sécuriser et garantir la quiétude de tout le monde. Parce que quand l'impunité règne, vraiment, le crime sera érigé en mètres. D'accord. Et en tant que membre de la société civile, êtes-vous pour ou contre la mise en place de la haute cour de justice compromis par le premier ministre du Sénégal lors de la campagne électorale? Qu'est-ce que vous pensez de cette haute cour de justice? Voilà, ce que je voulais préparer, juste préciser, par rapport à la peine de mort, c'est que vous voyez des fois des droits de l'hémis. Vous savez, certains lobbies et les croix-maçons, ils combattent le rétablissement de la peine de mort. Oui. Donc, ils militent pour l'impunité, pour les criminels. Oui. Donc, la thèse qu'ils avancent, c'est que même, c'est inefficace parce que les pays où il y a la peine de mort, aux États-Unis, il y a toujours beaucoup de meurtres. Mais n'oublions pas qu'aux États-Unis, ils prononcent les peines de mort, mais il y a des milliers de personnes qui sont dans les couloirs de la mort et qui ne sont pas exécutées depuis une trentaine d'années. Oui. Donc, par exemple, je vous donne, je pense que c'est en Alaska où il y a 117 personnes qui sont condamnées à mort, mais depuis 2006, on n'a exécuté personne. Donc, mais les pays où on exécute vraiment les gens, comme en Chine, en Iran, en Arabie Saoudite, là-bas, on ne voit pas les gens tuer comme ça. Les gens vont en Oumrah, en Hague, mais vous ne voyez jamais quelqu'un qui dit voilà, je suis parti avec mon argent, on m'a agressé, on m'a tué. Parce qu'il y a la peine de mort et c'est automatique. Mais là-bas, dans les autres pays, la peine de mort est juste comme un meuble, mais ce n'est pas exécuté. C'est pour ça que les crimes continuent à prospérer. D'accord. Et par rapport à la haute cour de justice, vous n'avez pas répondu ? La haute cour de justice, je pense que c'est indépensable parce que sans justice, on dit toujours que sans justice, il n'y a pas de paix. Oui. L'impunité, ça ne peut pas être érigé en même temps. Quand c'est à l'impunité, les gens vont se faire justice soi-même. Donc la haute cour de justice, c'est indispensable par rapport aux crimes financiers et aux crimes de sang qui ont été commis de manière flagrante. Ça, c'est inévitable. C'est indispensable, sinon on saura qu'il n'y a pas de justice au Sénégal. Et s'il n'y a pas de justice, d'abord, je pense que tout commence par le fait qu'il y ait une justice au Sénégal. Mais s'il y a de l'injustice, je pense qu'après, ça va être la nastie et ça va être très dangereux même de vivre au Sénégal. Donc, il faut qu'il y ait vraiment de la justice que les gens sachent que les délits sont sanctionnés. Mais si les délits sont impunis, ça encourage même la nouvelle équipe. Certains membres de la nouvelle équipe vont se dire, bon, nous, nous pouvons nous permettre de faire n'importe quoi parce qu'on ne peut pas faire plus grave que les précédents et ils sont toujours libres et puis ça a été totalement impuni donc il n'y a pas de danger. Ça, c'est très, très grave de ne pas le faire. D'accord. Donc, merci beaucoup Adam Mboub d'avoir répondu à nos questions. Adam Mboub. Merci. Merci. Je rappelle que Adam Mboub est membre de l'association Andesam Djikoy. Merci. Votre parole est vice-coldonateur d'Andesam Djikoy. Voilà.